Bonjour à tous, et j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors que septembre et l'automne cognent à notre porte, d'ailleurs on le ressent avec le changement de température. Ça va faire bientôt six mois, imaginez six mois que nous sommes séparés physiquement. Mais Dieu est bon et permet que nous démarrions connectés les uns aux autres virtuellement. La pandémie semble être de plus en plus sous contrôle, si on peut dire au Québec et au Canada, mais prions pour la guérison, qu'il n'y ait pas non plus de deuxième vague, surtout avec la période de grippe hivernale. Pour ceux et celles qui étaient en ligne la semaine dernière, nous avons reçu un excellent message de la part de notre président, M. Williams, destiné aux Canadiens. Cette semaine, nous poursuivons notre message dans les Prites aux Romains, et le titre du message est « L'amour des disciples ». Juste avant de débuter, bien sûr, on a eu des belles louanges, donc ça fait du bien à notre âme d'être bien disposé à recevoir ce message. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime aussi lorsque je prépare mes messages, d'avoir des belles louanges qui m'inspirent dans les sujets que nous avons à traiter. Merci aussi à mon épouse Monique, qui travaille fort pour s'assurer que ce lien, que ce vidéo soit bien préparé, soit accessible et disponible pour le plus grand nombre. Au cours de mes emplois, surtout en tant que gestionnaire, une partie de mes responsabilités était d'établir et de définir les différentes descriptions de tâches et les objectifs reliés à chacun des postes dans mon équipe, dans mon organisation. Non seulement de définir les responsabilités pour chaque emploi, mais aussi de fournir tous les outils nécessaires, le matériel de bureautique, l'environnement de travail adéquat, la formation continue, encadrer chaque employé pour l'atteindre de leurs objectifs, les accompagner autant dans leur réussite ou, dans certains cas, dans leurs difficultés. Je pouvais le faire à cause de mon expérience, bien sûr, acquise, et mes qualifications dans ce domaine. Mais dans notre message d'aujourd'hui, l'apôtre Paul dans Romain XII nous donne lui aussi, sous l'inspiration divine, un genre de description de tâches pour un chrétien converti, pour un disciple de Jésus-Christ. Monique nous a lu tout à l'heure les versets dans Romain XII. Tous les aspects décrits dans ces versets que Monique nous a lus prennent la forme en quelque sorte d'une genre de description de tâches pour un disciple de Jésus-Christ. L'apôtre Paul commence en disant que l'amour soit authentique. « Détestez le mal. Accrochez-vous au bien. Aimez-vous les uns les autres avec une affection mutuelle. Respectez-vous les uns les autres. Ne tardez pas à faire preuve de zèle. Soyez ardents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous de l'espérance. Soyez patients dans la souffrance. Persévérez dans la prière. Contribuez aux besoins des saints. Offrez l'hospitalité aux étrangers. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez-les et ne les maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ne soyez pas hautains, mais associez-vous aux humbles. Ne prétendez pas être plus sages que vous l'êtes. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais pensez à ce qui est noble aux yeux de tous. Et veillez en paix avec tous. Si c'est possible, bien sûr. Ne vous vengez jamais. Donnez à manger à vos ennemis s'ils ont faim et s'ils ont soif, donnez-leur à boire. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Wow! Aïe aïe, c'est tout un mandat, ça. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Pas trop étourdi par toutes ces tâches? Toute une description de tâches pour un disciple de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous, mais il y a là beaucoup de matière à réflexion. En lisant cette longue description de tâches chrétien, c'est plus facile de focusser sur nos faiblesses, nos échecs, que sur nos réussites. En plus, en regardant cette liste de ce qu'on doit faire, il y a aussi la liste des choses que l'on ne doit pas faire, imaginer. Et avec tout cela, c'est facile pour certains d'entre nous de se laisser aller au découragement. Comme l'apôtre Paul l'a mentionné, nous nous retrouvons souvent à faire les choses que nous ne voulons pas faire. et nous faisons les choses qu'on devrait faire. On ne fait pas les choses qu'on devrait faire. Bien sûr, mon but aujourd'hui, on n'est pas de passer à travers chacun des points inclus sur cette liste, ni d'expliquer chacune de ses tâches, car chaque élément pourra faire l'objet d'un serment. Mais j'aimerais plutôt vous exhorter, mes bien-aimés, au fait que Jésus est à l'œuvre dans vos vies. Et je trouve que cet aspect-là est tellement plus important, inspirant et encourageant. Car voyez-vous, Jésus est notre grand gestionnaire. Il ne donne pas juste une description de tâche, mais il s'est donné lui-même comme modèle. Il l'a appliqué et accompli lorsqu'il était sur cette terre. Il nous a donné un exemple, comment nous devons vivre. Il ne nous a pas planté là, sans ressources, sans moyens, débrouillez-vous! Comme le font malheureusement plusieurs patrons ou gestionnaires aujourd'hui, qui laissent tomber leur équipe. Mais au contraire, il nous a équipés. Paul, avant de donner cette liste de tâches, nous dit au verset 10, toujours dans Romains 12, d'avoir un amour sincère, c'est-à-dire un amour agapé, et d'appliquer cet amour divin agapé pour les autres, c'est-à-dire d'appliquer l'amour filial philadelphian qui se trouve dans les autres versets. Donc, pour accomplir l'amour filial, nous avons besoin de l'amour agapé. pour accomplir le rôle d'un disciple, c'est ce dont nous avons besoin, un amour véritable. Vous savez, beaucoup de gens nous demandent d'aimer, mais seulement Dieu peut donner ce pouvoir. Seulement Dieu. Il existe plusieurs sortes d'amour. L'amour égoïste du moi, notre amour propre, pratiqué surtout dans ces sociétés, l'amour humain. Mais ici, on parle d'un amour divin, l'amour qui consiste à aimer les autres, avant nous-mêmes. N'est-ce pas ce que le Christ a fait? Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier, nous dit l'apôtre Jean. Il nous a aimés avant lui-même en se donnant pour nous. Pourtant, lui qui était glorieux, il l'a laissé tellement pour nous. Il s'est dépouillé pour nous. Il s'est oublié pour nous. En nous aimant avant lui-même. N'essayez pas d'aimer avec votre propre capacité, vos propres moyens. On doit recevoir ce don, ce cadeau en premier. Et deuxièmement, aimer. On ne peut pas aimer sans l'avoir reçu. C'est impossible. Nous recevons l'amour de Dieu pour l'aimer et aimer notre prochain. Car l'amour de Dieu, voyez-vous, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Et on voit ça dans Romains 5 et le verset 5. Donc, Dieu nous a équipés de son amour pour ensuite appliquer cet amour pour les autres. Mais dans l'application, on se rend bien compte que ça peut faire défaut. Je dirais plutôt, ça fait défaut. Ou, ça va faire défaut. Nous pouvons manquer la cible selon la liste que Paul a définie dans le chapitre 12, la description, le tâche d'un disciple. Mais il faut regarder d'abord le contexte et ce qui amène Paul à parler, justement, des tâches d'un disciple. On doit reculer au tout début du chapitre 12, les versets 1 et 2, toujours dans Romains. « Faire, nous dit l'apôtre Paul, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mais remarquez ici, mes bien-aimés, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Donc, Paul nous exhorte à épouser notre nouvelle vie en Christ, c'est-à-dire de laisser tomber notre ancienne façon de vivre, de penser, et laisser l'Esprit de Dieu nous transformer. Remarquez, pas nous transformer par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres moyens, ou de se fier à notre propre intelligence humaine, mais plutôt, laissez Dieu vous transformer. Et c'est là, je dirais, mes amis, le défi numéro un du chrétien et du disciple, c'est de comprendre ça. Et voici un autre point. Dieu, non seulement nous donne son amour, mais par l'Esprit, il nous enseigne et nous dirige comment l'appliquer, c'est-à-dire, comme on a lu, discerner ce que Dieu veut pour nous, en nous donnant une intelligence nouvelle, divine. C'est comme ça qu'on peut découvrir ce que Dieu veut de nous. L'apôtre Paul insiste sur ce point important. Nous sommes en transformation. Et la formation d'un disciple est un processus qui dure toute la vie et qui consiste à grandir en grâce et en connaissance. et ce processus s'appelle la sanctification. Nous sommes en réalité des travaux en cours. Nous sommes en amélioration continue, comme disent les Anglais aussi, un work in progress. Nous sommes le produit de Dieu en cours. On doit travailler à notre vie chrétienne? Eh bien oui, nous aussi, parfois, on a des nids de poules, des trous ici et là à réparer. J'espère pas autant qu'à Nouvelle Route du Québec. On dirait que de plus en plus, on est en déroute. Mais ce sont là les travaux de la sanctification. Vous voyez ce que l'apôtre Paul mentionne dans 2 Corinthiens 3 et le verset 18. Dans 2 Corinthiens 3 et le verset 18. « En nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, ne cesse de s'améliorer. Ça continue. C'est un sans-femme. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Vous remarquez, c'est là pas mon œuvre, c'est là l'œuvre du Seigneur en moi, dirigée par son Esprit. C'est pour ça qu'on peut continuer à s'améliorer sans fin, parce que l'Esprit est sans fin, sans limite. et l'apôtre Paul continue sa pensée dans Ephésiens 5, versets 1 et 2. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, ça, ça fait du bien à entendre, hein? Remarquez, efforcez-vous d'être comme lui. Ça prend de l'effort. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Comme nous avons vu tout à l'heure, que nous devons être nous aussi une offrande agréable, un sacrifice vivant devant Dieu. Une odeur agréable si nous laissons l'Esprit de Dieu œuvrer en nous et si nous laissons cette intelligence divine nous guider et nous dire ce qui plaît à Dieu dans nos vies. Mais pour venir à notre liste de tâches d'un disciple de Romain XII nous pouvons la regarder d'une façon légale je dirais comme les gens du monde et s'auto-évaluer et se dire bon je regarde ça ok j'en ai bon je pense que j'en ai huit de bons quatre cinq pouces pires moins là j'en ai deux trois autres je pense que j'ai du travail à faire que je suis en difficulté donc si je calcule tout ça ça me fait à peu près sur les 10% hum 70% mais ça c'est bon pour passer dans le royaume selon vous tout à coup ça prend 80% pour passer ou pour d'autres hum ouais ça va mal mon affaire j'en arrache je pense j'en ai juste quatre de bons sur dix je peux dire que je maîtrise ouais je pense que je suis dans le trou on n'arrange pas comme ça des fois d'une façon plus transactionnelle mathématique lorsqu'on s'auto-évalue pour ça quand même il ne faut pas c'est pire oh monsieur Técatch je trouve qu'il a publié un excellent article qui s'intitule la certification relationnelle ou légale j'aimerais partager un extrait avec vous parce que ça va en lien avec ce que je viens de dire voici ce qu'il dit ceux qui considèrent que la sanctification est avant tout légale ont tendance à être accablés par la peur d'être condamnés par Dieu parce qu'ils ne sont pas à la hauteur hein j'ai parlé de ça dans mon dernier message je crois nous les non condamnés c'est toujours notre peur hein bien qu'ils comprennent probablement que nous sommes justifiés par la grâce ils pensent que nous sommes sanctifiés par nos oeuvres cependant sachant qu'aucun d'entre nous ne montre la pleine sanctification c'est-à-dire que nous ne sommes pas parfaits ils portent cette crainte du rejet de Dieu bien qu'il sache poursuivre M. Técache bien qu'il sache sûrement ce qui est dit dans Jean 3.16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique il semble qu'il ignore Jean 3.17 tout de suite après qu'il dit Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais remarqué pour que le monde soit sauvé par lui cette crainte de la condamnation au rejet de Dieu tend à pas venir de malentendus communs où la justification était simulée à l'évangile d'un côté et la sanctification était simulée à la vie chrétienne les tâches du chrétien comme si les deux étaient séparés ou séquentielles cependant selon ce malentendu Dieu nous justifie par la grâce mais nous devons ensuite nous sanctifier par nos propres ailes par nos propres oeuvres par nous-mêmes ce qui est faux c'est totalement faux de réagir comme ça bien au contraire l'apôtre Paul nous dit il nous enseigne que la justification et la sanctification sont toutes deux complètes en Christ et elles doivent être reçues de lui alors que nous lui faisons confiance par la foi pour nous donner pour nous les donner ces deux points-là comme des dons de la grâce comme des dons d'un cadeau qui nous donne non seulement que nous sommes justifiés mais nous sommes aussi sanctifiés en même temps comme des cadeaux de Dieu autant nous croyons que notre salut est en Christ et que nous sommes justifiés par lui autant nous devons comprendre et accepter qu'il a pris charge aussi de notre sanctification car voyez-vous là Jésus a déjà passé le test pour nous et Jésus en plus de ça a eu 100% il a obtenu une note parfaite un sans faute sur chacun des points et il l'a obtenu pas pour lui-même mais il l'a obtenu pour nous notre sanctification est donc assurée wow on peut dire alléluia ça pour le disciple de Jésus-Christ remarquez il s'agit d'aimer les autres un peu plus aujourd'hui qu'hier c'est demander à Dieu de nous aider à voir les autres comme il les voit comme c'est bien aimé c'est demander à Dieu d'aimer avec son amour c'est demander à Dieu de nous rendre les choses plus claires pour nous par son intelligence divine dans Philippiens 1-6 Paul continue sur sa pensée et remarquez ce qu'il dit et j'en suis fermement persuadé aucun doute dans la tête de Paul c'est pas un peut-être ou selon telle condition mathématique j'en suis fermement persuadé celui qui a commencé en vous remarquez son oeuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ et vous remarquez son oeuvre bonne en nous c'est son oeuvre qu'il fait c'est sa sanctification qui est à l'oeuvre en chacun d'entre nous et dans 1 Corinthiens 1 verset 30 et 31 1 Corinthiens 1 30 et 31 mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse comme on l'a vu notre intelligence divine notre nouvelle condition de vie c'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu qui nous permet de vivre pour Dieu permet de vivre ça veut dire par notre sanctification parce que nous devons réaliser à chaque jour dans notre vie chrétienne et qui nous délivre du péché par conséquent comme le décor de l'Écriture si quelqu'un veut se vanter qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait parce que comme on l'a vu tantôt c'est l'oeuvre du Seigneur on est sans mérite ce que l'on produit si bon soit-il vient de la sanctification grâce à l'oeuvre de l'esprit en chacun et chacune d'entre nous mais vous savez on sera jamais parfait pour accomplir toute notre description de tâche malgré notre bonne volonté d'agir comme le Christ notre modèle parfois nous trébuchons nous tombons mais il nous relève et nous avançons de nouveau et continuons notre travail notre route nous apprenons nous avançons et Christ nous rend juste Dieu est en train de cultiver son jardin d'amour en nous vous savez parfois le défi des prédicateurs est de trouver des exemples simples concrets pratiques de la vie afin d'expliquer le message de Dieu c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon fameux gazon mon beau gazon comme on dit le gazon est toujours plus vert chez notre voisin ceux et celles qui sont venus chez moi vous avez sûrement constaté que j'ai un grand terrain à m'occuper ça occupe une bonne partie de mon temps et heureusement que je suis à la retraite pour m'en occuper mais ça prend de l'effort pour avoir un beau gazon pour entretenir un beau gazon il faut le couper régulièrement il faut y mettre de l'engrais il faut l'arroser il faut y mettre de la bonne terre il faut réparer les trous remettre de la terre ajouter de la semence arroser de nouveau il faut lui donner beaucoup d'amour comme on dit mais c'est toujours à recommencer c'est un work in progress tout le temps et si je m'en occupe moins et que je ne porte pas suffisamment d'attention mais ce qui arrive c'est que la mauvaise herbe prend le dessus et ça va vite en plus de ça plus la mauvaise herbe prend place bien ça empêche le gazon de bien pousser la mauvaise herbe empêche et nuit à la croissance du gazon ça se répand tellement rapidement puis vous risquez de perdre le contrôle puis il faut être aux aguets bien sûr c'est juste une analogie comprenez-moi bien c'est pas si important que ça dans la vie d'avoir un beau gazon hein mais par exemple quand parfois nous laissons la mauvaise herbe prendre le dessus dans notre vie ça empêche l'Esprit Saint de faire son travail il y a moins de place pour faire son oeuvre en nous et ça crée un impact sur notre croissance spirituelle sur notre sanctification il faut développer une discipline chrétienne à chaque jour et pratiquer les tâches d'un disciple comme nous l'avons vu dans Romain XII mais l'apôtre Paul nous dit que ça prendra de l'effort ça vient pas de nos propres moyens et pour revenir à mon gazon malgré nos efforts notre bonne volonté à bien faire des circonstances arrivent dans la vie du chrétien lorsque je remarque puis je vois pousser mon beau gazon vers tout bien fourni alors que tout semble beau que tout va bien mais voilà qu'arrivent les envahisseurs on peut les appeler des adversaires qui viennent de l'extérieur ils viennent attaquer et détruire mon beau gazon cette année là j'ai eu des mouchettes des taupes une marmotte des scarabées japonais des verbes la sécheresse des bébites qui viennent endommager mon beau gazon pourtant tout allait si bien il était si beau pourquoi venir attaquer mon beau jardin mon beau gazon pourquoi 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 mais la vie chrétienne c'est comme le gazon nous sommes et serons toujours victimes des coups de l'adversaire de Satan et ses démons victimes d'injustice de toutes sortes des circonstances de la vie de la maladie qui viennent affecter et perturber notre beau gazon notre beau jardin et le découragement est juste là et cogne à notre porte comme le disait à Monique je n'ai assez de me battre et de vouloir garder un beau gazon game over c'est fini je pense que je vais tout laisser tomber mais vous savez pour certains d'entre nous n'est-ce pas ce qui se produit dans notre vie chrétienne lorsqu'on devient fatigué de combattre il faut se rappeler que c'est Dieu qui cultive notre jardin notre gazon Jésus est notre maître jardinier et nous arrose de sa parole il nous nourrit de sa présence de ce bon engrais c'est lui qui fait pousser notre gazon par sa lumière son soleil en toutes circonstances dans cette vie mes amis il y aura toujours du travail à faire car l'esprit est à l'oeuvre et il nous montre justement les endroits où il faut ajouter de la terre par-ci un peu de semences par-là mais plus d'attention aussi il n'y a pas de chômage pour le grès il y a toujours un travail assuré parce que l'esprit est à l'oeuvre il travaille tout le temps mais voici les paroles encourageantes on voit ça dans Isaïe 58 et le verset 11 le Seigneur restera ton guide même en plein désert il te rassasira et te rendra des forces tu feras plaisir à voir oh wow ça 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 réconforte car vous êtes beaux à voir mais bien aimé comme un jardin bien arrosé comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarie jamais même dans les moments difficiles même en plein désert Dieu continue de vous arroser de vous pardonner de vous relever dans Isaïe 61 le verset 11 en effet comme la terre fait sortir les pousses ou comme un jardin fait germer ce qu'on a semé ainsi le Seigneur Dieu fera germer salut et louange dans l'ensemble des nations si notre salut est assuré en Jésus-Christ notre sanctification est assurée parce que c'est l'oeuvre du Seigneur puis on sait que le Seigneur ne sera rien tombé il va venir à la perfection tout ce que nous faisons Jésus est parfait et puisque c'est lui qui nous dirige il rend toutes choses parfaites c'est le Christ qui produit l'oeuvre en nous c'est le Christ qui nous donne le fruit de l'amour c'est son oeuvre il faut se rappeler que Christ est patient envers moi que Christ est bon envers moi que Christ est juste envers moi que Christ me pardonne toujours mais puisqu'il a fait ça sa chance là ça change notre perspective par rapport à l'amour pour les autres parce que j'ai tellement reçu et ce que je reçois ce que j'ai pu accomplir c'est Christ qui me l'offre comme des cadeaux maintenant avant de conclure revenons à Romain 12 on peut simplifier ce passage et on peut résumer ses qualités de ses descriptions de tâches en nous concentrant surtout sur ce que nous devons faire et sur ce que nous ne devrions pas faire premier point c'est qu'un disciple est quelqu'un qui suit Jésus et tente d'aimer comme il aime un disciple est aimant gentil et authentique honorant les autres chaque fois que cela est possible un autre point un disciple est passionné plein d'espoir et prêt à aider et à servir les autres et lorsque des difficultés surviennent il les supporte avec grâce par de nombreuses prières un disciple est empathique c'est-à-dire qu'il se met dans les souliers des autres il comprend l'autre il est à l'écoute de l'autre réalisant à quel point nous sommes tous interconnectés en tant qu'enfants de Dieu c'est intéressant que noté dans ce passage au verset 5 juste avant l'apôtre Paul parle justement de cette interconnectivité que nous avons les uns avec les autres de l'importance du corps du Christ et d'être un et unis ensemble dans le corps du Christ un disciple est pacifique à l'intérieur de lui comme à l'extérieur et promue la paix même lorsqu'il est lisé et un dernier point un disciple est un encouragement à être bon et à faire le bien et il croit qu'avoir raison est beaucoup moins de priorité voilà en résumé les points que nous voulons apprendre aujourd'hui et tout cela rendu possible par l'amour et l'esprit du Christ qui vit sa vie en chacun d'entre nous un dernier verset dans Ephésiens 3 et le verset 16 à 19 je lui demande que selon la richesse de sa gloire il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi je demande que vous soyez enracinés comme un beau gazon un beau jardin que Dieu nourrit et solidement établi dans l'amour pour être capable de comprendre avec l'intelligence nouvelle que Dieu nous a donnée avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long haut et profond oui puis si vous connaissez de son amour bien qu'il surpasse toute connaissance et être rempli de toute la richesse de Dieu quelle richesse que Dieu nous donne hein je peux tout par celui qui me fortifie remercions remercions chen 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 Sous-titrage FR ?